voilà parce que les bandits actuellement ils ont peur des blogueurs et moi je me reposais j'ai reçu beaucoup d'appels nanani nanana je n'ai pas échangé directement avec paikou mais je vous garantis qu'il va bien voilà il va super bien c'est sa page et lui il est en train de peut-être bien manger un bon plat dans un restaurant donc et je vous ai dit même le cas de Adi les gens ne font que parler 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 les gens ne font que parler la justice sénégalaise ce n'est pas la justice de Doumbouya ce n'est pas la justice des poutistes voilà on a dit le problème de Adi ce n'est pas avec l'état guinéen mais avec le pdg de Guiko presse il a été déféré au parquet Adi son jugement c'est le 17 le 17 à venir là à dakar là-bas et je sais que ils vont pas l'extrader comme le pense beaucoup quand on dit oui récupération non pour dire ils vont l'extrader non c'est le 17 dans aujourd'hui le 11 dans dans six jours il sera jugé à dakar voilà et païkou je vous dis il va bien vous savez la guiné il ya tellement de rumeurs c'est comme ça aussi comment je vais faire un jour deux jours je ne vais pas faire de vidéo ils vont me dire encore on m'a payé ou on m'a arrêté c'est ce que les gens vont dire quand je vais faire deux jours sans rien dit sans parler ils vont dire ils ont payé Damaro ou bien ils ont arrêté Damaro ou ils ont fait certaines choses donc je vous dis ces rumeurs là ne les écoutez même pas et certains c'est qu'ils veulent faire croire aux gens qu'au mamadie a été au sénégal nanani nanana le changement mamadie est venu aux états unis s'ils sont capables je vous dis arrêtez de rêver quoi vous pensez que la justice sénégalaise elle n'est pas indépendante vous pensez que c'est les bandits de conakry de la manière dont ils gèrent les choses en guiné que c'est comme ça ils peuvent gérer les affaires du côté de sénégal non ne les écoutez même pas ne les écoutez même pas voilà païkou va super bien il va super bien ça je vous le dis c'est sur sa page il vient il vient de publier si païkou avait des problèmes il n'allait pas vous vous montrer ce plat là voilà comme les gens veulent parler et comme ses ennemis veulent parler c'est ce qu'ils veulent ils n'ont qu'à s'asseoir sur les réseaux sociaux et parler de ça ce n'est pas les propos des supporters du cnrd qui feront que nous on va laisser les bandits là vous avez vu le mali vous avez vu le mali ils ont fait un communiqué qu'ils ont suspendu les activités politiques pourtant dans leur chapitre ils avaient mentionné tout ça là donc eux mêmes ils viennent de violer ce qu'ils ont dit au peuple et le cnrd c'est pareil comme ils avaient dit qu'ils ne feront pas un jour qu'aucun membre du cnrd ne sera candidat je vous dis c'est fini déjà le mois de ramadan est fini le pays il appartient à tout le monde ils ont les armes les leaders politiques on ne peut pas avec eux ils ont les balles les leaders ont la bouche de s'exprimer donc il faut que les gens comprennent cela vous savez j'avais dit ça ici même dans l'affaire de adjila il ya des nouvelles qui commencent à venir son téléphone vous savez à la dpj vos contacts les personnes qui vous appellent ils font tout pour accéder les transactions et autres là moi je vais même pas rentrer dans les détails je ne vais pas rentrer dans les détails voilà je ne vais pas rentrer dans ces détails c'est pourquoi il faut beaucoup faire attention avec les gens de votre entourage ça après vous allez entendre tout moi en tout cas ce n'est pas dans ma bouche même si je suis informé parce qu'il ya de ces personnes même quand tu donnes l'info pour eux tu es contre il ya un imbécile un imbécile qui va y mettre un commentaire bidon mon poste que j'ai eu à faire pour dire que non le jugement de adj c'est le 17 il va dire que moi je me réjouis de ça et pourtant le jour qu'il a été arrêté j'étais l'un des premiers blogueurs à faire la vidéo j'ai été informé directement j'ai même accusé les poutchistes avant connaît la vraie version que c'était une plainte privée donc si ces imbéciles la continuent à raconter des salades parce que j'ai donné la date l'info que j'ai eu parce que beaucoup inquiets aujourd'hui beaucoup l'inquiétude des gens qu'on extraite pas adj au pays et je vous dis soyez rassurés pour ça le sénégal ils ne vont jamais même si adj est reconnu coupable de quoi que ce soit on ne peut pas extrader quelqu'un dans un pays où il n'y a pas de loi où on sait que sa vie est en danger les autorités sénégalaises même si Mamadi il n'est qu'à ouvrir ses dents devant Dioma Fay ou devant Ousmane Sonko la justice là est au dessus de tout le monde là-bas comme le disent les américains nobody above the law personne est au dessus de la loi chez eux là-bas au Sénégal si déjà adj a des avocats sachant que sa vie est menacée s'il est au Sénégal c'est pour sa sécurité donc de ce côté là de la manière dont il pouvait être jugé en Guinée c'est comme ça il sera jugé au Sénégal mais dire que parce que à cause des bandits des gangsters de Conakry où ils n'ont aucune influence sur le Sénégal qu'est-ce qu'ils donnent au Sénégal c'est-à-dire quand j'entends des gens raconter des salades qu'est-ce que Mamadi peut donner qu'est-ce que Mamadi je ne dis pas la Guinée d'hier mais qu'est-ce que les poutchistes la peuvent donner à Sonko et à l'autre est-ce qu'il y a un opposant sénégalais en Guinée non donc ça je vous dis ne pensez même pas au blabla de ces petites personnes qui parlent Mamadi n'a aucune influence sur M. Dioma Fay et Ousmane Sonko il n'a aucune influence ce sont les petits blogueurs du CNRD eux-mêmes c'est gâté entre eux là-bas c'est gâté entre eux là-bas c'est nous sinon moi je suis là j'ai dit s'il veut nous qu'à porter plainte contre nous on est là on est tranquille voilà je vous ai dit Paye Koum va bien voici il va super bien lui il est en train de manger attendez je vais vous montrer la vidéo vous voyez il va bien la vidéo qu'il a posté il va bien il est au resto je crois il ne peut pas faire de live il va super bien et il va faire le live après il va super bien il va super bien voilà on va même plus perdre le temps à parler de ces choses là le plus important comment faire partie les bandits de pouvoir c'est le plus important on va plus perdre le temps avec les bandits du CNRD Yannick Tech moi je ne suis pas Ousmane Niole et ce n'est pas moi qui paye la facture de Ousmane Niole donc je il est comme moi voilà il y a eu des moments ici aussi les mêmes personnes ils étaient contents de l'arrestation de Niole si Niole est content de l'arrestation de l'autre ça vaut de voir moi je ne suis pas là pour juger quelqu'un il y a eu des moments où ils ont mis Niole en prison ici qui parmi ces gens est sorti pour soutenir Niole donc moi je ne suis pas là pour soutenir ou juger qui que ce soit voilà Niole est libre de s'exprimer et ce n'est pas à moi de dire Niole n'a pas le droit de dire ça non voilà donc si c'est ce qu'il pense ça n'engage que lui on a vu pour les autres ici ils ont souhaité qu'on met Niole en prison ils l'ont mis en prison il est sorti donc ce n'est pas à moi de venir dire telle personne a raison ou pas voilà et moi en tout cas ce que je tiens à dire matin midi soir nous sommes ici Adi au Sénégal il a problème il doit prendre un avocat il a une famille il a des enfants ceux qui connaissent Adi je n'ai pas besoin de dire le nom de ses enfants ou de sa femme ici mais ceux qui sont à Dakar qui le connaissent qui le côtoient ils peuvent témoigner sa femme est là-bas c'est lui qui s'occupait donc je vous dis dès maintenant matin midi soir vous mettez les likes les coeurs maintenant il a des problèmes il a une famille derrière lui on est avec toi on est avec toi on est avec toi on est avec toi sa femme et ses enfants sont là-bas je prie le bon dieu qu'il retrouve sa liberté mais la première des choses c'est d'abord sa femme et ses enfants qui se trouvent du côté de Dakar il faut trouver quelque chose pour ces gens là ces innocents là ces enfants là qui n'ont rien à voir dedans qui n'ont rien à voir dedans donc chercher à trouver quelque chose pour sa femme et ses enfants j'ai fait 6 mois à Dakar je sais la ville de Dakar comment est la ville de Dakar c'est-à-dire tu n'as pas d'argent Dakar il ne faut même pas rester donc ceux qui disaient ah ils sont avec Adi 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 pour Adi lui ça va il va se débrouiller mais ça n'oubliez pas que il était avec sa femme et ses enfants ceux-ci sont là-bas ceux-ci sont là-bas c'est pourquoi j'ai dit les fédéraux de l'UFDG ou ses amis trouver quelque chose même si c'est pour faire des cagnotes pour donner à sa femme et ses enfants pour ne pas que ces pauvres souffrent voilà donc moi j'ai dit moi je ne ferai pas de cagnotes pour quelqu'un parce que d'abord ils vont chercher à gâter mon nom mais je dis quelqu'un proche si c'est sa femme elle a orange money du côté de Dakar que quelqu'un proche de lui prenne ce numéro là nous communique si ça appartient à sa femme nous allons tous contribuer envoyer quelque chose à sa femme pour qu'elle puisse entretenir ses enfants pour qu'elle puisse entretenir ses enfants on doit penser à ça c'est pas pour deux moi je vous ai dit soyez rassurés le Sénégal c'est pas comme la Guinée mais matin, midi, soir vous êtes là a dit oui tu as notre soutien a dit oui tu as notre soutien même si c'est un héros même si c'est 500 francs CFA 500 francs CFA tu peux faire quelque chose sa femme est là-bas pour qu'elle puisse continuer à nourrir les enfants ça je vous rappelle faut pas vous aller vous endormir c'est quand on est là oui on partage on dit oui le soldat le soldat maintenant quand tu as problème boum on t'oublie le cas de Guido Fulbert le cas de RCC je l'ai rappelé ici au moins que lui il a vers sa liberté il pouvait tout faire je vous ai dit le Sénégal c'est pas la Guinée où on va frapper à dire non où on va l'insulter même si c'est 10 héros vous pouvez envoyer à sa femme envoyer même si c'est 5 héros 5 dollars vous pouvez envoyer ça c'est votre soutien quand vous dites que non vous êtes avec le combattant on est avec vous on est avec vous on est avec vous maintenant qu'il a problème maintenant ce n'est pas seulement ça soit pour dire ah on prie tu peux le faire 5 dollars 10 dollars ce n'est pas petit vous envoyer à sa femme c'est pourquoi j'ai dit ces vrais amis ceux qui sont autour si sa femme a un numéro orange money vous assistez sa femme ça c'est votre contribution direct tout ce qu'on est en train de dire on va pas lui frapper on va pas lui insulter il faut faire quelque chose pour sa famille Adi a plus de bon plus de 5 enfants avec sa femme Adi a plus de 5 enfants avec sa femme imaginez au Sénégal imaginez à Dakar ils payent la maison ils payent la maison ils payent la maison s'occuper des enfants les nourrir s'occuper des enfants des fois c'est ce qui décourage les gens tu es là matin midi soir tu es là quand tu te bats pour la patrie tu es là quand tu te bats pour un leader tu es là quand tu te bats pour un parti politique c'est pourquoi quand vous remarquez les activistes quand certains une fois qu'on les arrête ils sortent ils sont découragés parce que personne presque ne les apporte leur soutien quand ils sont dans des moments difficiles personne ne vient ou quand ils sortent ils n'entendent pas que oui les gens se sont occupés de leurs femmes de leurs enfants c'est à dire tu sortes il dit ah je fais tout ça après ça attends je vais m'occuper de d'autres choses donc toute personne qui peut apporter de l'aide à la famille de Hadji sa femme et ses enfants sont à Dakar là bas et c'était lui le responsable ils étaient avec lui là bas sa femme ne travaille pas c'est Hadji qui faisait tout et j'ai échangé avec des proches sa femme elle est inconsolable depuis l'arrestation de Hadji elle ne fait que pleurer oui la femme quand tu penses à tous ses enfants à côté d'elle donc je dis en tout cas au responsable apportez votre contribution apportez votre contribution à Hadji le king même moi comme je l'ai dit je ne le ferai pas de mon côté et c'est les réseaux sociaux voilà Omar moi je n'ai pas le numéro de sa femme et demain je vais tout faire chercher le numéro de sa femme une fois que je l'ai je peux même publier sur ma page ici et comme ça tous ceux qui veulent apporter quelque chose à sa femme voilà vous allez apporter votre contribution ce n'est pas dire ah ils vont envoyer Hadji en Guinée ou quoi quoi non moi ce côté là il ne faut même pas regarder pour dire on va laisser le Sénégal ce n'est pas le régime de Mamadi de Mbouya actuellement le problème moi ce n'est pas Hadji je vois Hadji je sais qu'il va s'en sortir il n'a pas tué il n'a pas volé voilà on dit qu'il a diffamé ça il y a la solution pour ça ce n'est pas un crime comme les autres pensent mais sa famille là sa souffrance là c'est sa famille même où il est là il ne pense qu'à ses enfants sa femme il ne pense qu'à ça bon vous je vous ai dit vous savez la Guinée c'est un pays de rumeurs c'est un pays voilà je dis Païko va bien vous avez vu sur la page de Païko il est dans un restaurant il est en train de bien manger si des gens n'ont rien à faire ils n'ont rien à dire ils n'ont qu'à s'asseoir et raconter le combat c'est le départ du CNRD nous les blogueurs ils ont peur de nous pourquoi parce qu'ils ont déjà fermé des médias en Guinée ils les ont retirés sur bouquet pour ne pas que l'opinion la communauté internationale voie ce qui se passe en Guinée ils ont fait tout ça l'objectif c'est ça ils ont peur des blogueurs à cause de tout ça on parle de Adi Adi donc son procès pour ceux qui ne le savent pas c'est le 17 j'avais mis je me suis trompé de date mais ça a été mis là-bas c'est le 17 c'est le 17 de ce mois à Dakar qui sera jugé voilà ils l'ont déféré au parquet et le 17 nous attendons son jugement et j'ai dit il faut tout faire prendre des avocats il faut prendre des avocats il faut prendre des avocats il faut soutenir sa famille il faut soutenir sa famille Adi Adi où il est ils ne vont pas le frapper ils ne vont pas l'insulter c'est la justice sénégalaise mais Adi toute sa pensée est sur sa famille je vous dis sa femme est là-bas avec plus de 5 enfants ça c'est plus sa femme et ses enfants sans les moyens c'est pire qu'où Adi se trouve parce qu'en prison on ne va pas les laisser sans manger mais au dehors qui va donner l'argent de popote à sa femme qui il faut penser à ça tous ceux qui disent on aime Adi on aime Adi on aime Adi on aime Adi c'est pourquoi quand il y a un imbécile qui est venu mettre le truc sur ma page que moi c'est comme si je suis content moi qu'est-ce que je n'ai pas dit ici qu'est-ce que je n'ai pas dit ici qu'est-ce que je n'ai pas dit ici c'est pourquoi je dis il y a de ces imbéciles vous êtes de l'UFDG c'est votre droit Adi est de l'UFDG mais il faut faire la part des choses il faut faire la part des choses Benjamin Kamara s'ils veulent ils n'ont qu'à nommer les gens moi ce n'est plus mon problème les délégations spéciales si mon Madi veut qu'il nomme toute sa famille moi ça m'est égal une chose est claire il y aura le soulèvement populaire moi je vous ai dit dans deux mois vous allez sentir la souffrance en Guinée vous avez vu le courant maintenant on vous donne je crois de 17h à 7h après des horreurs à 7h ce n'est que le départ c'est un problème d'argent vous avez vu le jour de la fête ils peuvent donner 24 heures l'électricité c'est un problème d'argent c'est pas parce qu'il n'y a pas l'électricité comment ils ont fait hier le jour de la fête quand on vous dit il n'y a pas d'eau c'est rentré je vous dis c'est du blabla c'est du blabla le CNRD ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent ok ils n'ont pas respecté aussi les accords avec les chinois qu'est-ce que les Guinavés quand j'entends des gens parler si le président Fakoné n'a rien fait les barrages là c'est vos papas c'est vos salives quel état c'est pour nous soit petit l'état guiné devait tout faire la voie les bandits sont venus ils ont tout gâté ils ont mis le pays en retard encore 20 ans en arrière mais tu vas entendre des idiots pour dire donc l'affaire des barrages on dirait que lui il a mis 5 francs c'est la sagacité des auteurs c'est quand tu mets tu payes l'impôt régulièrement comme aux Etats-Unis si la route est endommagée tu peux te plaindre mais toi tu ne donnes pas tu ne donnes rien rien du tout toi tu es flanqué à la maison c'est quelqu'un qui donne la propôtre tu dis il n'y a pas de viande en bas si tu es fâché tu prends ton argent tu vas acheter la viande c'est comme ça c'est quand on paye l'impôt que oui on est libre on réfléchit on dit ce qu'on veut j'entend le président il a dépensé l'argent du contribuable guinéen quand on dit l'argent du contribuable guinéen c'est l'argent d'impôt mais moi m'a dit aujourd'hui il est en train de vous montrer la question que vous devez vous poser et comment le président va conner avec Ebola Covid les manifestations et comment le président va conner s'arranger pour donner l'électricité 24 heures c'est la question à poser c'est pas de venir dire ah donc on nous a trompé oui c'est cette propagande qu'on va vous faire croire le président va conner son régime a traversé des saisons sèches ici mais il y avait l'électricité et comment eux ils faisaient pour payer le bateau turc pour payer la société des abés là comment le président va conner faisait avec tout ça il y avait plus de 18500 fonctionnaires de plus à la fonction publique les habilités partout dans le pays ce sont ces questions là il faut se poser mais il faut être idiot pour dire non 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 les barrages là c'est rentré c'est sorti au moins si le président va conner à son temps il n'y avait pas l'électricité là vous allez vous dire ah on nous a fait perdre le temps on nous a fait rêver mais comment des idiots peuvent se flanquer et puis raconter des salades moi j'ai dit il y a des imbéciles là moi je ne vais pas les répondre des idiots aujourd'hui qui ont perdu leur vie toute leur vie ils sont aujourd'hui zéro ils sont zéro aujourd'hui moi je ne vais pas répondre à ces imbéciles voilà ce qu'on vous demande c'est de soutenir Adi je vais vous laisser je vais vous laisser non Matasen Koudjabi en tout cas merci voilà il faut il faut cotiser et pour soutenir Adi voilà je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue à partir de demain le combat politique on reprend face au CNRD voilà Hélène Gomez vous savez le Guinéen ils vont regretter ils vont regretter ce putsch là je n'ai pas dit un autre coup d'état mais ce putsch là ils vont regretter et c'est parce que certains ils ne réfléchissent pas quand ils viennent ils veulent mettre tout des idiots à un moment donné si c'était le début du coup d'état on pouvait comprendre mais des idiots qui ne réfléchissent pas ils sont flanqués Ngaï présent Faconde n'a rien fait la différence il faut comparer la différence c'est là on n'a pas besoin non moi je ne dis pas le présent Faconde il était parfait à 100% mais celui dont on a mené à la place du présent Faconde la différence c'est comme le jour et la nuit voilà on apprend que l'ambassadeur refuse de signer la carte consulaire bon ça aussi je vais entendre mais je vais bien m'impliquer dedans donc si l'ambassadeur refuse de signer Adj est libre voilà il peut se réclamer Sénégala ça va ça nous arrange et c'est pas comme ça qu'ils ont fait avec le présent Faconde Bala Samoura a pris le passeport du FAMA il a pris les documents du FAMA et le FAMA est parti après eux ils ont demandé qu'on doit l'envoyer en Guinée nanani nanana comment le FAMA va rentrer si vous avez retiré son passeport et tout lorsqu'il montait dans l'avion donc si l'ambassadeur veut ou quoi je vais dire à ces gens là vous pensez que Mamadi va rester vous étiez au Sénégal vous avez vu comment le régime a changé au Sénégal demain là demain quand ça va changer là vous n'allez plus parler voilà ne donnez pas le droit si vous pensez que les cartes là le bandit Mamadi Doumbouya est venu trouver que le FAMA ils ont mis la carte d'identité biométrique les passeports biométriques en place ce n'est pas Mamadi les réformes le bandit est venu trouver tout ça et même les ambassadeurs au temps du FAMA on les avançait plus de 3 mois mais depuis que le bandit est venu beaucoup parmi eux n'ont pas reçu de prime jusqu'à présent si des petites personnes vous vous flanquez au Sénégal là-bas on vous dit de signer la carte consulière de l'autre vous refusez de signer parce qu'à cause de ces bandits là Stéphane qui depuis le Bokina merci BANA BANA merci à vous le combat continue on est ensemble la famille voilà Lamzi Komara merci Tcherno Mama Doudjallo voilà merci à vous Abaka Nanasila je vous ai dit c'est vous qui êtes toujours là quand il va s'aimer ce qu'il a récolté moi c'est pourquoi il y a des nains qui sont sur Facebook je n'aime pas leur affaire ils sont là tu fais quelque chose qui les arrange oh on est avec toi c'est quand tu as des problèmes que tu vas avoir des vrais visages comme le papato Abaka Nanasila qui dit que non il va régler tu as eu problème avec Adji non voilà donc je vais raconter Facebook c'est comme ça je vais soutenir c'est comme ça et je vais te dire c'est comme ça 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 voilà c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça